Bienvenue dans ce sixième épisode de notre Odyssée à travers l'histoire de l'épistémologie qui a pour ambition de nous fournir des clés de lecture et des références essentielles pour réfléchir à notre propre connaissance et à ses limites dans une période un petit peu confuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors après avoir exploré l'Antiquité et le Moyen-Âge, navigué dans la Renaissance et décortiqué la Révolution scientifique, nous voici de plein pied dans le tumultueux XXe siècle. On en a déjà dit quelques mots dans l'épisode précédent, mais on va développer et surtout on va prolonger. Le XIXe siècle nous a légué un héritage riche en développement philosophique et scientifique. Kant a ébranlé notre compréhension de la connaissance, Hegel a introduit la dialectique et le positivisme de Kant a promu une vision scientifique du monde. Pendant ce temps, Darwin bouleversait notre compréhension des règles du jeu de la vie, Freud nous disait que nous n'étions pas vraiment les maîtres conscients de nous-mêmes que nous pensions être et Marx, pour ne citer qu'eux, remettait en question nos conceptions sociales et économiques. Évidemment, c'est un résumé extrêmement succinct pour dire en gros que deux ou trois petites choses ont été chamboulées pendant ce siècle. Mais le XXe siècle s'apprête à ébranler encore davantage nos certitudes et les fondements même de notre compréhension du monde. C'est parti. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Alors, le XXe siècle. Deux guerres mondiales, des bouleversements technologiques sans précédent, l'émergence de nouvelles puissances, la menace nucléaire, la conquête spatiale. Autant d'événements qui ont profondément secoué nos certitudes et redéfinis le rapport au savoir. Le XXe, un siècle complètement fou, donc, une espèce d'accélération monstrueuse de l'histoire dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Dans ce contexte, pour le moins agité, donc, de nouvelles questions ont émergé. Par exemple, comment pouvons-nous être sûrs de quoi que ce soit dans un monde en perpétuel changement ? Quel rôle la science doit-elle jouer dans notre société où les récits sur la vérité s'affrontent ? Comment naviguer dans un océan d'informations toujours plus vastes et toujours plus complexes ? Alors, on va commencer notre exploration par l'impact de révolutions scientifiques sur notre conception de la connaissance. Et quelle meilleure façon de débuter, me direz-vous, qu'avec la théorie qui a redéfini notre compréhension de l'espace, du temps et de l'univers lui-même ? La théorie de la relativité d'Einstein. Alors, on en a dit quelques mots dans l'épisode précédent, mais on va quand même y revenir un petit peu. Alors, nous sommes en 1905, à Berne, en Suisse, et un jeune employé de bureau d'origine allemande du nom d'Albert Einstein publie quatre articles qui vont changer le cours de la physique. Parmi eux, un papier intitulé « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement ». Et ce papier pose les bases de la théorie de la relativité restreinte. Einstein y propose une idée troublante. Le temps et l'espace ne sont pas des entités absolues et séparées, mais sont intimement liées dans un continuum espace-temps. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est dit. Imaginez que vous êtes dans un train en mouvement, et que vous lancez une balle en l'air. Pour vous, la balle monte et descend en ligne droite. Et pour quelqu'un qui observe depuis le quai, la balle décrit une sorte de parabole. Qui a raison ? La réponse d'Einstein, c'est « les deux ». La trajectoire de la balle dépend du cadre de référence de l'observateur. C'est relatif. Alors, cette idée simple, en apparence, a des implications profondes. Qu'elle signifie qu'il n'existe pas de point de vue privilégié, pas de vérité absolue sur le mouvement. Alors, Einstein ne s'arrête pas là, il continue de bosser un petit peu, et en 1915, il pousse plus loin sa réflexion avec la théorie de la relativité générale, qui étend ses idées à la gravitation. Selon cette théorie, la gravité n'est pas une force comme les autres, mais une courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse ou d'énergie. C'est comme si l'univers était une grande toile élastique, et que les objets massifs y créaient des creux, influençant le mouvement de tout ce qui passe à proximité. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas ces théories en elles-mêmes, bien que ça vaudrait le coup de s'y attarder, mais c'est l'impact profond qu'elles ont eu sur notre compréhension de l'univers et sur notre conception de la connaissance elle-même. Est-ce qu'elles nous montrent que des notions aussi fondamentales que l'espace et le temps, que nous pensions comprendre parfaitement, peuvent être remises en question ? Elles nous rappellent l'importance de considérer différents points de vue, de considérer différents cadres de référence pour appréhender la réalité. Et par ailleurs, ce sont des théories contre-intuitives. Elles sont étranges. Elles sont étranges a priori. Et elles nous invitent, une fois de plus, à nous méfier de certaines apparences, à nous méfier de nos intuitions, et de certains des savoirs qu'on pensait définitivement établis. Très peu de temps après, une autre découverte encore plus étrange allait bouleverser notre vision de l'univers et de ses règles, la mécanique quantique. Dans les années 1920, des physiciens comme Max Planck, Niels Bohr et Werner Heisenberg découvrent que le monde subatomique, donc du tout petit-petit, ne se comporte pas du tout comme notre monde macroscopique, celui qu'on peut voir. Les particules peuvent être, par exemple, à plusieurs endroits à la fois. Elles peuvent s'enchevêtrer instantanément sur de très grandes distances, et leurs comportements semblent intrinsèquement probabilistes, c'est-à-dire non prévisibles avec certitude. Ce qui va évidemment complètement à l'encontre de tout ce que la science avait cru jusque-là. On va donner quelques exemples. Le principe d'incertitude d'Heisenberg. Il nous dit qu'il est impossible de connaître simultanément et avec précision la position et la vitesse d'une particule. Donc ce n'est pas comme les trains qui partent à Paris pour arriver à Lyon, à telle heure, etc. Plus on connaît l'une, et moins on connaît l'autre. Et ce n'est pas une limitation de nos instruments de mesure, c'est une propriété fondamentale de la réalité quantique. Même si on peut imaginer qu'au départ, les physiciens ont essayé plusieurs fois de voir ce qui n'allait pas dans leurs mesures. Pour illustrer les étrangetés du monde quantique, on va prendre l'expérience de la double fente, qui est une des plus connues. Dans cette expérience, des particules, comme des électrons par exemple, sont envoyées une par une vers un écran avec deux fentes. Étonnamment, lorsqu'on ne les observe pas, ces particules semblent passer par les deux fentes à la fois, créant un motif d'interférence sur l'écran qui est placé derrière ces fentes. Donc on projette de la lumière entre deux fentes et ça crée un motif d'interférence derrière. Mais dès qu'on tente de les observer, pour déterminer par quelle fente elles passent, une par une, le motif d'interférence disparaît. C'est comme si l'acte, l'acte même d'observation, modifiait le comportement des particules. Comme ça, évidemment c'est un peu troublant. Donc cette expérience soulève des questions profondes sur la nature de la réalité au niveau quantique et le rôle aussi de la mesure dans la détermination des propriétés des systèmes quantiques. Pour illustrer l'étrangeté de ce monde, on va prendre l'exemple du fameux chat de Schrödinger. Erwin Schrödinger, qui avait peut-être un chat, a imaginé une expérience de pensée où son chat est enfermé dans une boîte avec un dispositif qui pourrait le tuer en fonction d'un événement quantique aléatoire. C'est une expérience de pensée. Selon la mécanique quantique, tant qu'on n'observe pas l'intérieur de la boîte, le chat est dans un état de superposition. Il est à la fois vivant et mort, comme les particules qui passent par les deux fentes à la fois. Et c'est seulement l'acte d'observation qui effondre cette superposition dans un état défini. C'est quand on ouvre la boîte qu'on sait si le chat est mort ou vivant. Et plus précisément, c'est quand on ouvre la boîte que le chat devient mort ou devient vivant et qu'il n'est plus les deux à la fois. Donc ouvrons la boîte. Oh, il est vivant. Cette expérience de pensée illustre de manière frappante comment la mécanique quantique remet en question nos notions de réalité et la notion d'observation. Puisqu'elle suggère que l'acte d'observation peut influencer ce qui est observé. Remettant en question l'idée qu'une réalité objective et indépendante de l'observateur existe. Il faut préciser quelque chose ici. Puisque pour les adeptes du nuage, qui nous écoutent, il y a souvent de la confusion. Et ce n'est pas de votre faute si vous nous écoutez, c'est que souvent on en parle mal. Ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas la conscience humaine ou l'observation par un être conscient qui cause ce qu'on appelle l'effondrement, le collapse de la fonction d'onde, comme on l'entend trop souvent dire. C'est simplement l'interaction entre le système quantique et l'appareil de mesures macroscopiques. Le collapse, c'est le fait qu'on passe d'un état superposé à un seul état. Le chat était mort et vivant et puis il devient vivant ou devient mort. En réalité, c'est l'interaction inévitable entre le monde quantique microscopique et le monde macroscopique de nos instruments de mesure qui provoque ce qu'on appelle la décohérence quantique. Cette interaction fait passer le système d'un état de superposition quantique à un état classique défini. Voilà, donc désolé, ce n'est pas le regard humain ou une conscience qui influe sur le monde quantique. Donc la quantique, comme on l'appelle, est fascinante et il y a tout plein de bizarreries contre-intuitives. Il y en a d'autres que je n'ai pas citées ici et pour creuser, je vous invite à écouter notamment l'épisode avec Julien Bobroff dans Sismique qui est spécialiste du sujet et avec qui on en parle puisque ce n'est pas le sujet de cet épisode. Alors, ces découvertes ont conduit à des débats philosophiques intenses. Le plus célèbre est sans doute celui qui a opposé Einstein à Bohr. Einstein, qui était mal à l'aise avec l'idée d'un univers fondamentalement aléatoire, affirmait « Dieu ne joue pas au dé ». Voilà, il n'y a pas de hasard comme ça. Et Bohr lui répondait « Einstein, arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire ». J'aime bien les petites joutes oratoires comme ça entre scientifiques. On les imagine s'écrivent en des lettres. Donc, ce débat illustre une tension fondamentale dans notre cas de connaissance. D'un côté, on a le désir d'un univers ordonné, prévisible, régi par des lois déterministes, des règles du jeu précises et de l'autre, l'acceptation d'un certain degré d'incertitude, de probabilité, voire de mystère dans la nature. Et là, la physique qui donc le déterminisme laplacien, cette idée qu'avec une connaissance parfaite des conditions initiales, on pourrait prédire avec certitude l'état futur de l'univers. Donc, on imagine le trouble pour tous les physiciens et plus largement pour tous les scientifiques. Mais les ruptures du XXe siècle ne se limitent pas à la physique, évidemment. Dans le domaine de l'information et de la communication, par exemple, on va citer les travaux de Claude Shannon qui a eu un impact tout aussi profond. On va en dire deux mots. En 1948, Claude Shannon publie une théorie mathématique de la communication qui est un ouvrage important qui jette les bases de ce qu'on va appeler la théorie de l'information. L'approche de Shannon est innovatrice parce qu'elle propose une définition mathématique de l'information totalement indépendante de son contenu sémantique. Pour lui, l'information ce n'est pas une question de signification mais de probabilité et d'incertitude. Imaginons une situation où vous devez deviner une lettre de l'alphabet. Si vous n'avez aucun indice, il y a 26 possibilités équiprobables. Mais si on vous dit que c'est une voyelle, l'incertitude est considérablement réduite. Cette réduction de l'incertitude, c'est ce que Shannon définit comme l'information. Pour comprendre concrètement l'impact de cette théorie, on peut parler de la compression de données qui est quelque chose qu'on utilise tous les jours sans même y penser. Quand vous envoyez une photo par messagerie, par WhatsApp, par email, votre téléphone utilise des algorithmes qui sont aujourd'hui basés sur la théorie de l'information pour réduire la taille du fichier sans trop perdre en qualité. Comment ça marche ? Ces algorithmes identifient les redondances dans l'image. Par exemple, dans une photo de ciel bleu, au lieu de coder pixels bleus, pixels bleus, pixels bleus, etc. encore et encore, l'algorithme peut simplement dire 1000 pixels bleus. C'est une façon plus efficace d'encoder l'information, réduisant ainsi la quantité de données à transmettre. Cette approche a permis des avancées majeures dans le traitement et la transmission de l'information pavant la voie à l'explosion du numérique. Sans elle, pas d'internet au débit, pas de streaming vidéo, pas de téléchargement rapide d'applications sur nos smartphones, pas de TikTok, pas de Skype, ce que vous voulez. Mais au-delà de ces applications pratiques, la théorie de l'information a des implications philosophiques profondes. Là encore, on revient à la philo. Elle nous invite à repenser ce qu'est l'information et par extension, ce qu'est la connaissance. Est-ce que c'est simplement une question de bits et d'octets, comme le suggère la théorie de Shannon, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus dans la compréhension humaine, quelque chose qui échappe à cette définition purement mathématique ? Tout ça amène pas mal de questions pour nos amis philosophes qui commencent déjà un petit peu à nous manquer, qu'on va les revoir, et notamment sur la nature de la connaissance et ses limites. Ah oui, parce que ces découvertes nous montrent que nos théories, même les plus solides, peuvent être remises en question et que la réalité est parfois donc beaucoup plus étrange et beaucoup plus complexe que nous l'imaginions. On va faire le tour de quelques philosophes, commençant par un des plus importants d'entre eux au début du XXe siècle, qui se nomme Karl Popper. Karl naît à Vienne en 1902 et c'est l'un des premiers à proposer une nouvelle vision de la science en réponse à tous ses défis. Popper s'attaque à un problème fondamental. Comment distinguer la science de la non-science ? Sa réponse, c'est le falsificationnisme. Le falsificationnisme, je répète. Alors Popper critique l'inductivisme, c'est l'idée que la science procède en accumulant des observations pour en tirer des lois générales. Lui, il argue que peu importe le nombre d'observations concordantes, on ne peut jamais être certain qu'une théorie est vraie. En revanche, une seule observation contradictoire suffit à prouver qu'une théorie est fausse. C'est pourquoi Popper propose le critère de falsifiabilité. une théorie n'est scientifique que si elle peut être réfutée par l'expérience, que si elle est falsifiable. Et si vous ne pouvez pas imaginer une expérience qui pourrait prouver que votre théorie est fausse, alors il nous dit que ce n'est pas de la science. Ainsi, la question de Dieu échappe à la science. On ne peut pas prouver, on ne peut pas imaginer une expérience qui prouve que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. On va prendre l'exemple de la théorie d'évolution de Darwin. Est-ce qu'elle est falsifiable ? Ben oui. Si on trouvait par exemple des fossiles de lapins dans des couches géologiques datant du pré-cambrien, ça remettrait complètement en question la théorie. Et le fait qu'on ait encore jamais trouvé de fossiles de lapins renforce la théorie. Mais ça ne l'approuve pas définitivement. Comme Popper l'a dit lui-même, je cite, « Le critère de la scientificité d'une théorie réside dans la possibilité de l'invalider, de la réfuter ou encore de la tester. » Fermez les guillemets. Donc pour Popper, la science avance par réfutation successive, pas par preuve définitive. Les théories scientifiques ne sont jamais prouvées, elles sont simplement corroborées jusqu'à ce qu'elles soient réfutées. et parfois ça dure très 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 longtemps. Il y a des théories qui tiennent depuis très très longtemps, donc elles sont encore considérées comme valides et pas comme des vérités absolues. Cette approche a des implications pratiques importantes puisqu'elle nous invite à être critiques envers nos théories et à chercher activement des preuves qui pourraient les réfuter plutôt que de nous contenter de preuves qui les confirment. Elle nous rappelle aussi que même nos théories scientifiques les plus solides sont toujours provisoires et sujettes à révision. Mais le falsificationnisme de Popper a aussi ses limites. Il ne rend pas vraiment compte de la façon dont la science fonctionne en pratique. Les scientifiques ne rejettent pas une théorie à la première anomalie. Ils cherchent d'abord à l'ajuster, à l'améliorer. C'est ce constat qui a conduit Thomas Kuhn à proposer une vision radicalement différente de l'évaluation des sciences. Dans son livre La structure des révolutions scientifiques, Kuhn introduit le concept de paradigme scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un paradigme, selon Kuhn, c'est un ensemble de théories, de méthodes et de présupposés qui définissent la façon dont une communauté scientifique voit le monde à un moment donné. Il faut l'imaginer comme une paire de lunettes, une paire de lunettes conceptuelles que portent de tous les scientifiques d'une même époque. Voilà, décidément, on n'échappe pas aux lunettes. Kuhn argue que la science ne progresse pas de manière linéaire et par des ruptures. Pendant les périodes de science dites « normales », les scientifiques travaillent dans le cadre du paradigme dominant, résolvant des puzzles dans ce cadre-là. Mais quand trop d'anomalies s'accumulent, une crise survient alors, conduisant éventuellement à un changement de paradigme. L'exemple le plus classique, c'est le passage du modèle géocentrique de Ptolémée au modèle héliocentrique de Copernic. Parce que ce n'était pas une simple correction de détail, c'était un changement complet de perspective sur notre place dans l'univers, à renverser les tables, comme on a dit. C'est comme si on avait soudainement demandé à tous les scientifiques de regarder le ciel à l'envers. Dans le système ptolémaïque, la Terre était au centre de l'univers et les mouvements complexes des planètes étaient expliqués par un système élaboré d'épicycles. Ce modèle fonctionnait assez bien pour prédire les positions des planètes. Mais il devenait de plus en plus complexe à mesure que les observations s'accumulaient. Et Copernic, en plaçant le Soleil au centre, a simplifié considérablement le système. Mais ce changement, ce n'était pas une question de simplicité mathématique. Il impliquait une transformation radicale de la vision du monde puisqu'il remettait en question la place privilégiée de l'homme dans l'univers. Donc cette transition n'a pas été facile ni immédiate. Il a fallu les travaux de Kepler, de Galilée, puis Newton pour que le paradigme héliocentrique s'impose complètement. Et ce processus illustre parfaitement ce que Kuhn appelle une révolution scientifique. Et là encore, cette vision a des implications importantes pour notre compréhension de ce que ça veut dire que le progrès scientifique, puisqu'elle suggère que la science n'avance pas de manière linéaire et cumulative, mais par saut et par rupture. Elle remet aussi en question l'idée d'une vérité scientifique objective et absolue, puisque ce qui est considéré comme vrai dépend au moins en partie du paradigme en vigueur. Mais évidemment, ça n'arrête pas là, la vision de Kuhn a aussi ses critiques. Ça serait un peu facile. Mais des critiques constructives et des critiques argumentées. On n'est pas au niveau du commentaire YouTube moyen, soyons clairs. Donc certains lui reprochent de rendre la science trop irrationnelle, trop dépendante de facteurs subjectifs. Là, on va dire deux mots, notamment de Imre Lakatos, qui est un logicien hongrois, disciple de Popper, qui propose une approche intermédiaire avec sa méthodologie des programmes de recherche scientifiques. Pour Lakatos, la science progresse à travers des programmes de recherche concurrents, chacun ayant un noyau dur d'hypothèses fondamentales et ce qu'il appelle une ceinture protectrice d'hypothèses auxiliaires. Pour essayer d'être un peu plus concret, Lakatos nous invite à reconnaître que les scientifiques ne jettent pas leur théorie à la première anomalie, comme pourrait le suggérer une lecture stricte de ce que raconte Popper. Mais Lakatos ne va pas non plus jusqu'à dire que la science progresse par des révolutions brutales, comme pourrait le laisser penser Kuhn. Donc il cherche une sorte de voie médiane et il nous dit en fait la science c'est compliqué. C'est ni une marche inexorable vers la vérité, ni une série de coups d'état théoriques. C'est plutôt comme une évolution darwinienne des idées avec des mutations, des adaptations, de la compétition et une sélection naturelle des théories les plus explicatives. Lakatos voit le progrès scientifique comme un processus plus organique et continu. Il nous rappelle aussi que la science est une entreprise profondément humaine en fait, avec ses inerties, ses résistances aux changements, ses égaux aussi, et sa créativité et sa capacité d'adaptation. Alors un autre élève de Popper, un peu plus jeune et donc certainement plus téméraire, pousse la réflexion plus loin avec son anarchisme épistémologique. C'est un peu des foufous ces philosophes. Il s'appelle Paul Karl Feirabend. Alors Feirabend affirme qu'il n'y a pas de méthode scientifique unique. Ça peut être étonnant mais en plus il dit que c'est une bonne chose. Selon lui, les plus grandes avancées scientifiques se sont souvent faites en fait en violant les règles méthodologiques en vigueur. Son slogan provocateur est « Tout est bon ». Tout est bon. Toutes les méthodes. Même celles qui semblent irrationnelles ou non scientifiques. Même celles-ci peuvent potentiellement contribuer au progrès de la connaissance. Alors notre ami Paulo, c'était son petit nom, pour changer, prend l'exemple de Galilée. Quand Galilée a pointé sa lunette vers le ciel et a vu les lunes de Jupiter, nous dit-il, il a ignoré les objections de ses contemporains qui affirmaient que les observations télescopiques n'étaient pas fiables. Et s'il avait suivi les règles méthodologiques de son époque, il n'aurait jamais fait sa découverte renversante. Et, surprise, cette approche soulève bien sûr des débats. Cette approche de Paul. Ne risque-t-on pas de tomber dans un relativisme total où toutes les idées se valent ? Ferraban répond. Et il répond que c'est précisément la prolifération des théories et des méthodes qui fait avancer la science. Donc la confrontation entre des idées différentes, voire contradictoires, c'est selon lui le vrai moteur du progrès scientifique. Donc, en gros, l'anarchisme épistémologique de Ferraban nous invite à être plus ouverts d'esprit, à ne pas rejeter d'emblée des approches qui semblent non scientifiques du moment qu'il y a une argumentation qui tient la route. Encore une fois. Et il nous rappelle aussi que la science, c'est une activité humaine, créative et imprévisible et que donc on ne peut pas la réduire à un ensemble de règles rigides. On va faire un petit point d'étape. Donc, plus la science avance, plus nos connaissances s'affinent, plus on comprend tout ce qui nous reste à découvrir et ce qui nous invite à une forme d'humilité épistémique reconnaissant les limites et la faillibilité de nos connaissances. Ça peut paraître un peu paradoxal dit comme ça. On progresse, les découvertes scientifiques ont des applications concrètes, on fait des trucs qui marchent et certaines théories ne sont pas mises à jour depuis des siècles malgré les efforts de milliers de chercheurs pour trouver des failles. Mais en même temps, on doute et on se rend compte des limites humaines notamment. Et il y a des choses qu'on ne pourra jamais connaître pleinement. Et ces débats en philosophie des sciences nous rappellent que la connaissance scientifique, aussi puissante soit-elle, n'est pas un dogme. C'est un processus, c'est une dynamique qui est toujours ouverte à la révision et à la critique. Et c'est d'ailleurs ce qui fait sa force, sa puissance et son originalité parmi toutes les méthodes de connaissance. Elle se remet en question. Mais ces réflexions sur la méthode ne sont qu'un aspect des transformations de notre compréhension de la connaissance au XXe siècle. Une autre évolution majeure dont il faut qu'on parle, c'est l'émergence de ce qu'on appelle l'épistémologie naturalisée et cognitive. Cette approche, dont Villard Van Orman Quinn, un philosophe états-unien et l'un des principaux instigateurs, propose de traiter l'épistémologie comme une branche des sciences naturelles et en particulier de la psychologie. Pour Quinn, comprendre comment nous connaissons, c'est comprendre comment notre cerveau traite l'information. Cette naturalisation de l'épistémologie a ouvert la voie à tout plein d'approches interdisciplinaires. Les sciences cognitives combinant des insights de la psychologie, des neurosciences, de l'intelligence artificielle et de la philosophie ont apporté des nouveaux éclairages sur nos processus de pensée et d'apprentissage. Par exemple, les recherches en psychologie cognitive ont révélé l'existence de nombreux biais cognitifs qui influencent notre jugement et notre prise de décision. Et je ne vais n'en citer qu'un seul de ces biais puisque vous les connaissez déjà, le biais de confirmation qui nous pousse à chercher des informations qui confirment nos croyances existantes. Allez, un deuxième pour la route, l'effet de Nick Kruger qui fait que les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer leurs capacités. Voilà. Et si vous écoutez ce podcast régulièrement ou que vous avez eu la merveilleuse idée de lire mon livre, vous savez déjà parfaitement de quoi il s'agit. Et donc, vous en savez maintenant désormais assez sur les biais cognitifs pour penser que vous avez tout compris sur le sujet et suffisamment, en tout cas, pour en parler dans un dîner entre amis. Voilà. N'inquiétez pas, on est tous pareils. Alors, ces découvertes ont des implications pratiques importantes. Elles nous rappellent que notre quête de connaissance n'est pas un processus purement rationnel, mais qu'elle est influencée par des facteurs psychologiques et cognitifs dont nous ne sommes pas toujours conscients. Elles nous invitent donc une fois de plus à une forme d'humilité, à une conscience accrue de nos propres limites et de nos biais. Nous ne sommes pas parfaitement objectifs. Alors, comment on fait pour surmonter ces biais ? Une approche consiste à développer ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire la capacité à réfléchir sur nos propres processus de pensée. En prenant conscience de nos biais, de leur existence, en questionnant systématiquement nos hypothèses de départ, on peut, peut-être, espérer atteindre une compréhension un peu plus juste et un peu plus nuancée du monde. Moi, je dis ça. Une autre question fondamentale qui a animé les débats épistémologiques au XXe siècle, c'est celle du réalisme scientifique. Alors, en d'autres termes, nos théories scientifiques décrivent-elles réellement le monde tel qu'il est ou ne sont-elles que des outils utiles pour faire des prédictions ? Et là, d'un côté, on a les réalistes scientifiques qui argumentent que le succès prédictif de nos meilleures théories serait un miracle s'il ne correspondait pas à une réalité sous-jacente. Et puis, de l'autre, on a les antiréalistes qui soulignent que l'histoire des sciences est pleine de théories qui fonctionnaient bien mais qui se sont révélées fausses. Et puis, on a une position intermédiaire, le réalisme structural qui propose que nos théories captent la structure des phénomènes même si elles peuvent se tromper sur leur nature intrinsèque. Donc, c'est un peu comme si nos théories étaient des cartes. Elles peuvent être utiles et précises sans pour autant être des répliques exactes du terrain. La carte n'est pas le territoire, c'est une projection simplifiée d'une réalité complexe avec un but précis. Dans le cas de la carte, celui de nous orienter ou de nous instruire sur tel ou tel aspect en particulier. Donc, ces débats, là aussi, ont des implications pratiques importantes. Comment devons-nous interpréter les théories scientifiques ? Devons-nous les prendre au pied de la lettre ou les considérer comme des modèles utiles mais provisoires ? Et ces questions sont particulièrement pertinentes quand il s'agit de théories contre-intuitives comme la mécanique quantique ou de domaines où les enjeux sont importants comme le changement climatique, par exemple. Alors, ça fait un petit peu long, je sais, mais on continue puisque notre exploration de la connaissance au XXe siècle serait incomplète si nous nous limitions aux aspects purement scientifiques et cognitifs. Et je sais, vous m'en voudriez beaucoup. Une autre évolution majeure de cette période, c'est la prise de conscience croissante des dimensions sociales et politiques de la connaissance. David Blower et Barry Barnes, avec leur programme fort en sociologie des sciences, affirment que même le contenu des théories scientifiques est influencé par des facteurs sociaux. ils proposent eux d'étudier la science avec les mêmes méthodes que l'on utiliserait pour étudier n'importe quelle autre activité sociale. Je m'arrête là sur eux, je vous laisse les googler, comme on dit. Par contre, je vais dire deux mots sur Bruno Latour, qui est un sociologue et anthropologue français qui va beaucoup plus loin dans cette direction et qui, pour le coup, bouleverse notre conception traditionnelle de la science. Alors, dans son ouvrage majeur La vie de laboratoire, qu'il publie en 1979, notre ami Bruno nous invite à regarder la science non pas comme une quête abstraite de vérité, mais comme une activité profondément humaine et sociale. On a déjà dit deux mots, mais il y a une manière de présenter les choses un peu originale. Alors, pensez que vous êtes une mouche sur le mur d'un laboratoire scientifique. Que verriez-vous ? Selon Latour, vous observeriez une sorte de ballet complexe de chercheurs, d'instruments, de données, de discussions. Et la science, nous dit-il, c'est un processus de construction sociale impliquant des négociations, des alliances et même des luttes de pouvoir. Pour Latour, les faits scientifiques ne sont pas simplement découverts comme on trouverait un trésor caché. Ils sont fabriqués à travers un processus d'interaction sociale et matérielle. C'est un peu comme si la vérité scientifique émergeait d'une sorte de recette complexe où les ingrédients seraient non seulement les données expérimentales mais aussi les discussions entre les chercheurs, les contraintes de financement, les traditions disciplinaires et même les particularités des instruments utilisés. On va prendre un exemple. Lorsqu'un scientifique publie un article sur une nouvelle découverte dans une revue, on a tendance à avoir ça comme le point final d'un processus linéaire. Mais Latour nous montre que en réalité c'est le résultat d'innombrables négociations. Quelles données inclure ou exclure ? Comment interpréter les résultats ambiguës ? Comment présenter les conclusions de manière convaincante pour les pères et les financeurs ? Quel mot utiliser ? Etc. Cette approche de Latour a des implications assez importantes puisqu'elle remet en question l'image du scientifique comme un observateur neutre et détaché, révélant donc plutôt un acteur engagé dans un réseau complexe d'interactions sociales et matérielles. Elle nous invite à considérer la science non pas comme une sorte de tour d'ivoire isolée mais comme une pratique profondément ancrée dans la société avec tous les défis et les opportunités que ça implique. Mais c'est quand même important de noter que Bonnet-Latour ne cherche pas à discréditer la science ou à nier sa valeur. Au contraire, il montre la complexité et la richesse du processus scientifique. Il nous offre donc une compréhension plus nuancée et on pourrait dire plus réaliste de la façon dont la connaissance scientifique est produite. Parallèlement à ça, il faut citer l'épistémologie féministe et postcoloniale qui a révélé d'autres biais, des biais de genre et des biais culturels profondément ancrés dans la production des connaissances. On va en dire deux mots. Sandra Harding, avec sa théorie du point de vue, Steinpoint Theory en VO, avance une idée audacieuse. Notre position sociale façonne fondamentalement notre perception et notre compréhension du monde. Là, c'est plus qu'un simple biais. C'est une perspective unique qui peut enrichir notre compréhension collective. Harding suggère que les groupes marginalisés, de par leur expérience singulière, peuvent du coup offrir des éclairages précieux sur la réalité sociale qui est souvent invisible aux yeux des groupes dominants. Pour illustrer ce concept, on peut prendre l'exemple de la recherche médicale. Pendant des décennies, la majorité des essais cliniques étaient menés sur des hommes et leurs résultats étaient ensuite appliqués aux femmes sans discernement. Cette pratique a engendré des lacunes critiques dans notre compréhension de la santé féminine, par exemple, mettant donc parfois en danger la vie des femmes. Et l'intégration de perspectives féministes en médecine a non seulement mis en lumière ses biais, mais a aussi considérablement amélioré la qualité des soins pour tous, hommes et femmes confondus. On va parler aussi de Donna Haraway, Donna Haraway, Haraway, bon, Haraway, autre figure emblématique de l'épistémologie féministe, donc qui pousse la réflexion avec son concept de savoir situer. Et savoir situer, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour Haraway, toute connaissance porte l'empreinte indélébile de son contexte de production. Et elle nous met en garde contre l'illusion d'un point de vue neutre et universel, donc ce qu'elle appelle avec ironie le trick god, ou le tour de passe-passe divin. Et au lieu de cela, Haraway nous exhorte à reconnaître et expliciter notre position, d'où on parle, d'où est-ce qu'on recherche, d'où est-ce qu'on regarde, d'où est-ce qu'on fait de la science et de la recherche. Donc loin de nous mener au relativisme, cette approche nous conduit à ce qu'elle nomme une objectivité forte, une compréhension plus riche et nuancée qui intègre la multiplicité des perspectives. Et enfin, la célèbre assertion de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient », nous invite à une réflexion là aussi profonde sur la construction sociale de nos identités. Et cette idée, qui est d'une portée épistémologique considérable, suggère que même nos catégories les plus fondamentales, comme le genre, ne sont peut-être pas des données naturelles immuables, mais des constructions sociales complexes et dynamiques. Donc toutes ces perspectives nous invitent, encore une fois, à repenser radicalement notre approche de la connaissance, en reconnaissant la diversité des expériences humaines comme une source précieuse de savoir et de compréhension. Dans un autre registre, dans la seconde moitié du XXe, plusieurs penseurs ont profondément transformé notre compréhension de la production et de la diffusion des connaissances dans la société moderne. Ils ont mis en lumière les liens complexes entre information, pouvoir et réalité. Noam Chomsky, que j'ai eu la chance de recevoir dans ce podcast il y a quelques années, avec Edward Herman, a apporté une contribution révolutionnaire à ce domaine. Dans La fabrication du consentement, il décortique les mécanismes subtils par lesquels les médias de masse façonnent l'opinion publique. Aujourd'hui, ça va paraître peut-être à certains banal, mais à l'époque, leur analyse révèle comment les structures de propriété des médias, comment la dépendance à la publicité et plein d'autres facteurs ou peut-être moins visibles influencent profondément la production de l'information. Donc loin d'être de simples observateurs neutres, disent-ils, les médias mainstream jouent la plupart du temps un rôle crucial dans la construction d'un consensus favorable aux intérêts des élites. Alors on peut prendre l'exemple toujours saisissant de la couverture médiatique des conflits internationaux. Chomsky démontre avec une précision chirurgicale comment le cadrage de ces événements peut varier radicalement en fonction des intérêts géopolitiques en jeu, modelant ainsi la compréhension publique de situations extrêmement complexes. En ce moment, on se doute bien que le traitement de l'information n'est pas vraiment le même à Kiev qu'à Moscou et donc que la perception du réel n'est pas du tout la même selon le camp où on se trouve. Ces analyses nous conduisent assez naturellement à examiner le rôle fondamental de l'information et de la connaissance dans les systèmes politiques et en particulier dans le contexte de régimes totalitaires. Et c'est ici qu'il faut qu'on parle de la pensée d'Anna Arendt puisqu'elle a une importance énorme. Dans son oeuvre magistrale Les origines du totalitarisme, Arendt offre une réflexion profonde et troublante d'autant plus à l'époque sur la manipulation de la vérité et de l'information dans ses régimes totalitaires. Et Arendt va au-delà de la simple notion de propagande puisqu'elle montre comment les régimes totalitaires ne se contentent pas de mentir ou de dissimuler la vérité mais s'efforcent de créer une réalité alternative complète et cohérente. Dans son essai Vérité et politique, elle l'écrit avec une lucidité assez glaçante. Je cite Et cette destruction du sens même de la réalité trouve une illustration saisissante dans le chef-d'oeuvre dystopique de Orwell, George Orwell, 1984. Le concept de double pensée qu'Orwell y développe et à la capacité à croire simultanément deux choses contradictoires n'est pas qu'une invention littéraire. C'est une réflexion profonde sur la façon dont la manipulation du langage et de l'information peut altérer fondamentalement notre capacité à penser et à connaître. Les slogans du parti dans 1984 la guerre c'est la paix la liberté c'est l'esclavage l'ignorance c'est la force ces slogans illustrent de manière assez claire comment le contrôle de l'information et du langage peut être utilisé pour façonner la réalité perçue par les citoyens jusqu'à rendre impossible toute pensée dissidente. Cette analyse d'Orwell sur la manipulation du langage trouve un écho assez fascinant dans les travaux du philosophe Wittgenstein dont on a déjà parlé puisque sa théorie des jeux de langage suggère que le sens des mots n'est pas fixe mais dépend de leur usage dans des contextes spécifiques. Cette idée souligne l'importance cruciale du langage non seulement dans notre capacité à communiquer mais aussi dans notre façon même de percevoir et de comprendre le monde. Depuis il s'est passé beaucoup de choses les démocraties aussi ont fait évoluer leurs méthodes et je ne cite pas les penseurs par un souci de concision mais il est évident que certaines des grandes techniques de manipulation sont désormais bien en place chez nous que les médias aussi sont dans les mains de puissants des intérêts financiers et que donc ça rejoint aussi tout ce travail qui a été révélé qui a été mis en avant par Noam Chomsky sur la fabrique du consentement qui s'applique aussi sur bien d'autres sujets et presque au quotidien et je ne développe pas ici. A la fin du XXe siècle alors que les technologies de l'information et de la communication connaissent un essor sans précédent il faut qu'on parle du sociologue espagnol Manuel Castells qui apporte une perspective complémentaire avec son concept de société de l'information de société en réseau Castells argue que dans cette nouvelle ère le pouvoir réside de plus en plus dans le contrôle des flux d'informations plutôt que dans le contrôle des moyens de production traditionnels et il écrit Dans la société en réseau le pouvoir est redéfini mais il ne disparaît pas et il ne se dilue pas non plus dans un flux de signes et de symboles il se concrétise dans les nouveaux codes culturels dans les revendications et les représentations dans la bataille des images et des cadres sources d'identité et de pouvoir Donc c'est une analyse qui offre un cadre pour comprendre comment les dynamiques de pouvoir et de contrôle de l'information évoluent dans un monde de plus en plus interconnectés et évidemment on est encore plus dedans aujourd'hui Et l'apport de Castells nous permet de voir aussi comment les préoccupations soulevées par Chomsky par Arendt et Orwell prennent une tout autre dimension à l'ère du numérique puisque les questions de manipulation de l'information de contrôle du discours et de construction de la réalité se posent désormais à l'échelle globale et dans un contexte où l'information circule à une vitesse totalement inédite et avec une portée complètement sans pression Toutes ces réflexions sur le contrôle de l'info contrôle d'information et sur la manipulation de la vérité ce ne sont pas que des exercices intellectuels ce qu'elle nous rappelle avec une force considérable en fait l'importance vitale de la liberté de penser et de la liberté d'expression pour la production et pour la diffusion de connaissances fiables et elle nous met en garde contre les dangers potentiels d'une centralisation excessive du contrôle de l'information c'est un avertissement qui résonne avec une pertinence quand même assez particulière à notre époque des médias sociaux omniprésents des chaînes d'information en continu et puis des algorithmes opaques donc en fin de compte ces penseurs nous invitaient déjà mais continuent de nous inviter aujourd'hui à une vigilance constante puisqu'il nous rappelle que la quête de vérité et la quête de la connaissance c'est pas qu'une entreprise intellectuelle c'est aussi un acte politique et éthique fondamental pour la préservation de sociétés libres et démocratiques alors on va revenir un tout petit peu en arrière puisque le XXe siècle a aussi vu l'émergence de nouvelles formes de production et de diffusion du savoir le mouvement de la science ouverte par exemple promeut un accès libre et gratuit aux publications scientifiques et aux données de recherche et ça a le potentiel de démocratiser l'accès à la connaissance mais ça soulève aussi des questions sur la qualité et la fiabilité de l'information Hélène Longino philosophe américaine des sciences souligne l'importance des dimensions sociales aussi dans la production de connaissances scientifiques elle argumente que l'objectivité scientifique n'est pas tant une caractéristique des individus que le résultat d'un processus social de critique et de débat au sein de la communauté scientifique On va aussi parler du défi majeur pour la science contemporaine qui est la crise de la reproductibilité puisque de nombreuses études en particulier dans le domaine de la psychologie et de la médecine se sont révélées difficiles ou impossibles à reproduire Donc ça soulève des questions fondamentales aussi sur la fiabilité des méthodes scientifiques et la solidité de nos connaissances On peut aussi parler de l'impact profond des guerres mondiales sur la production et l'utilisation de la connaissance scientifique Le projet Manhattan qui a conduit au développement de la bombe atomique est un des exemples les plus intéressants pour montrer la manière dont la guerre peut accélérer le projet scientifique tout en soulevant évidemment des questions éthiques cruciales et Oppenheimer J. Robert Oppenheimer qui était directeur scientifique du projet Manhattan a exprimé les dilemmes éthiques auxquels les scientifiques ont été confrontés dans ce contexte puisque après le test réussi de la première bombe atomique il a cité un verset de la Bhagavad Gita Je suis devenu la mort le destructeur des mondes Cette citation choisie illustre la prise de conscience des scientifiques par rapport aux implications potentiellement dévastatrices sur leur découverte Et la guerre a également conduit à des avancées significatives dans des domaines comme la médecine les matériaux la technologie de communication etc. Mais elle a aussi montré comment la science peut être utilisée donc à des fins destructrices ce qui soulève des questions absolument cruciales sur la responsabilité éthique des scientifiques et de ceux qui utilisent les découvertes scientifiques Voilà des questions qui vous en conviendrez sont plus que jamais d'actualité Science sans conscience n'est que ruine de l'âme nous avertissait déjà Rabelais dans Gargantua au XVIe siècle Alors en conclusion on peut dire que le XXe siècle a profondément transformé notre compréhension de la nature de la connaissance et de la science puisqu'on a eu des théories renversantes comme la relativité ou la mécanique quantique qui ont totalement ébranlé les certitudes qu'on avait sur la nature de la réalité On a eu la philosophie des sciences qui a remis en question l'image d'une science purement objective et cumulative et puis l'épistémologie sociale et féministe a mis en lumière l'influence des facteurs sociaux et culturels sur la production de la connaissance qui n'est pas objective Donc ces développements nous invitent à adopter encore une fois une approche plus nuancée et critique de la connaissance Nous rappellent l'importance de l'humilité de la diversité des perspectives et de la vigilance face aux manipulations de l'information Alors on va attaquer le XXIe siècle et des nouveaux défis nous attendent Comment naviguer dans un monde où l'information est omniprésente mais pas toujours fiable Comment concilier l'expertise scientifique et la participation citoyenne dans la prise de décision sur des enjeux complexes comme changement climatique par exemple Comment préserver la quête de vérité dans un contexte de post-vérité Toutes ces questions on va les explorer dans le prochain et dernier épisode Et d'ici là je vous invite à réfléchir sur votre propre rapport à la connaissance Comment les idées dont nous avons parlé aujourd'hui raisonnent Quelles sont vos sources d'informations privilégiées et pourquoi Comment est-ce que vous pourriez diversifier vos perspectives etc. Merci infiniment de m'avoir écouté Si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager et à me faire part de vos réflexions Faites un don pour soutenir Sismic si vous le pouvez J'ai quelques petits projets à financer comme par exemple la refonte du site internet site sur lequel d'ailleurs vous pourrez retrouver comme toujours toutes les notes et les transcripts complets des épisodes si vous voulez vous amuser à y revenir et à creuser un petit peu plus chacun de ces points sachant que c'est assez dense ça se passe sur sismic.fr comme toujours Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre exploration de la connaissance et de l'épistémologie Merci Allo Allo Y'a personne au bout du fil Faut réfléchir My Fly Faut réfléchir Oui d'accord Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy